Bonsoir à toutes et à tous ou bonjour pour ceux qui me retrouveraient le matin sur cette chaîne du Ciel Bleu Astrologie. Merci à tous les passionnés, à toutes les personnes qui parmi vous sont régulièrement près de moi soit pour travailler, soit pour participer et apprécier le contenu de cette chaîne. Merci à tous les nouveaux abonnés qui viennent découvrir celle-ci et qui décident d'y rester. Merci à vous. Donc nous nous retrouvons pour cette pleine lune du 23 avril à 23h58 dans le signe du scorpion avec une carte du ciel qui présente une croix fixe très intéressante à étudier. Alors sans vous mentir j'ai fait plusieurs podcasts et puis depuis tout à l'heure je les recommence parce qu'à chaque fois je me dis mais j'ai oublié de dire ça, c'est trop important même si je ne suis jamais totalement exhaustive et complète dans ce que je vous livre. Il y a des choses quand même que je vois qui me disent non là tu ne peux pas les oublier. Donc du coup nous reprenons, enfin je reprends pour vous mon énième podcast et je vous le partage en direct live puisque cette fois-ci j'ai pris de rares notes. Alors nous sommes sur une croix fixe comme je le disais, donc une croix fixe c'est quoi ? C'est une croix qui est constituée des signes fixes à savoir le verso, le taureau, le scorpion et le lion. Ces quatre signes du zodiaque sont des signes dits fixes. Ils sont calés entre les signes cardinaux qui commencent un cycle et les signes multables qui le terminent. Donc vous voyez bien que vous qui êtes soit natif de ces signes fixes, vous allez être concerné plus particulièrement et surtout ceux des premiers des camps. Puisque là les planètes sont dans les premiers, tout premiers des camps de ces signes et forment un T carré entre le soleil, la lune et Pluton avec on va dire un aspect invisible émergeant dans le signe du lion qui vient, où l'énergie vient pousser finalement. Et puis il y a aussi tous les autres aspects qui sont là en toile de fond, en support, notamment l'ama planétaire en verso, en bélier et notre fameuse conjonction Jupiter-Uranus en taureau. Donc quand on est dans une évolution qui est concernée par une croix fixe, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez me dire, je suis en train de raconter des bêtises, que je parle d'évolution dans quelque chose qui est fixe. Est-ce que ça peut s'autoriser ? Eh bien oui. Pourquoi ? Parce que ça s'autorise, parce qu'ici on est sur quelque chose qui se passe dans les profondeurs, qui se passe à l'intérieur et qui se passe dans ce qui a déjà été construit. Donc là on touche quelque chose qui est, ce n'est pas du tout paradoxal, mais qui est de l'ordre de la matière. Donc ça sera important de le souligner. Donc lorsque l'on est dans une pleine lune qui nage dans l'eau du scorpion, elle vient forcément parler à la terre du taureau qui est éclairée par le soleil et qui vient lui dire qu'il y a un détachement à engager vis-à-vis de quelque chose dans notre vie. Ou l'appréciation de ce qu'est la vie à l'intérieur de cette chose n'est plus tout à fait conforme à ce que l'on attend pour passer à autre chose. Et du coup il s'agit de revoir la condition de forme de nos attachements, de nos conditionnements, de nos possessions à quelque chose qui nous ferait rester dans une forme d'avoir. Tout cela pour que notre être puisse évoluer. Et là, jusque là, il est question de voir qu'est-ce qui nous empêche d'évoluer. Et c'est certainement une forme d'avoir qui n'a plus lieu d'être. Donc c'est quelque chose qu'il est nécessaire de changer. Donc c'est peut-être une forme qui nous vient de nos conditionnements, qui nous vient de notre construction égoïque, qui nous vient de notre construction identitaire, de notre construction émotionnelle. Mais c'est quelque chose qui nous amène à considérer que cela ne peut plus persister puisque cela nous bloque dans notre évolution. Donc ça c'est ce qui se passe déjà dans la phrase entre le scorpion et le taureau. Ça va venir nous demander de modifier quelque chose, de mettre à mort quelque chose, et de venir lâcher peut-être une sécurité que nous avions construite pour, mais qui nous empêche d'aller vers plus de vie et vers plus de potentialité. Cette chose-là, elle peut très bien, cette transformation-là, si nous ne la vivons pas en pleine conscience ou si nous ne sommes pas déjà engagés sur notre chemin de conscience, cette chose-là, elle peut nous apparaître encore plus comme subie et comme imposée. Et elle peut être le fruit d'une, on va dire, d'un changement brutal soudain qui serait relié, à relier avec la conjonction de Jupiter et d'Uranus d'ailleurs dans nos thèmes. De plus, nous sommes ici avec un Pluton en verso qui va donner le ton et qui va nous dire que nous avons construit, nous nous sommes réfugiés derrière un masque social identitaire qui n'est ni plus ni moins qu'un masque et qu'il nous sera difficile de nous départir de ce masque social dans lequel nous sommes enfermés sur cette fin de cycle et sur cette fin d'époque si nous n'allons pas vers la prise de conscience de notre individualité, de notre souveraineté individuelle. Et si nous ne prenons pas conscience que nous devons, avant d'exister dans le groupe, commencer à exister déjà par nous-mêmes tout seuls. Donc, vouloir s'intégrer ou se racoler, ou se rattacher à un groupe qu'il soit social, qu'il soit, comment dirais-je, politique, qu'il soit spirituel, qu'il soit géographique. Ce groupe-là ne devra pas nous faire penser qu'on peut être totalement partie prenante sans exister en dehors de cela. Et si ce groupe n'arrive pas à accepter l'expression unique, singulière que nous sommes, originale de nous-mêmes, et bien, comme tous les membres de ce groupe, et bien, il va nous amener vers quelque chose qui sera totalement uniforme et qui sera totalement pauvre en créativité. Et c'est là où le bas blesse, puisque si nous devenons pauvres en créativité, et si nous nous retranchons et si nous nous cachons derrière quelque chose d'égalitaire, quelque chose de communautaire, identitairement parlant, et bien, nous allons nous oublier individuellement et nous n'allons pas respecter le chemin du Nenor en Bélier qui nous demande de nous individualiser à travers notre moi individuel. Avant de parler du groupe, il faut déjà construire l'individu. Et c'est ce chemin qui est à faire. Et pour ce faire, cette pleine lune nous dit qu'il y a des choses à détruire, qu'il y a des choses à transformer pour que la fin de cycle puisse s'opérer vers la construction d'une nouvelle souveraineté, qu'elle soit d'abord individuelle pour être ensuite peut-être nationale. Même si aujourd'hui, ce qui est mis à mal, c'est justement cette idée, ce concept de nation qui n'est plus à la mode aujourd'hui avec ce qui est voulu en termes d'organisation mondiale. Donc, sur nos plans de vie individuels d'abord, parce que c'est ça le plus important, il y a à considérer là où est-ce que nous avons une idée de possessivité qui serait exagérément expressive dans nos vies, vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une chose ou d'un élément de notre vie, d'un lieu de vie, d'une maison, d'une situation, d'un statut social, d'un confort, d'une relation affective que nous ne voudrions pas voir disparaître et que nous voudrions garder sous contrôle et pour lequel nous sommes prêts à manipuler pour permettre à l'autre ou à cette situation de coller à notre image et de nous permettre de nous constituer un masque social. Donc, ce sont tous ces appétits-là qui vont être des appétits, on va dire, de l'ordre de la possessivité qui vont nous empêcher d'être productifs dans la créativité. Et si nous restons dans des formulations matérialistes au point de commettre des abus de possession ou de possessivité, que ce soit affectivement ou moralement ou matériellement, eh bien, nous allons rester dans nos schémas toxiques de manipulation, soit en étant dominés, soit en étant dominants. Donc, nous ne deviendrons pas la personne libérée de ces schémas qui pourra s'assumer avec assertivité pour être elle-même et exprimer ses pleins potentiels. Donc, il va falloir contourner, travailler sur cette ombre du taureau et de son écueil puisque là, ça va être mis en lumière par le soleil et que la pleine lune en scorpion vient nous dire qu'il va falloir renoncer peut-être à un excès de conservatisme, un excès de peur aussi et que cette ombre nous limite. Ça limite notre choix, ça nous enferme dans une hyper-protection qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. De toute façon, la situation telle qu'elle est à vivre à notre époque ne nous permet plus de nous cacher, de nous retrancher derrière trop de sauvegarde, derrière trop de... de... comment dire... de zone de protection, de faux confort, vous voyez ? C'est comme se dire, ben, je m'enferme chez moi et tout ce qui se passe autour, je ne veux pas m'en occuper parce que ça n'existe pas si je ferme la porte. En fait, si ça existe, c'est simplement que je ne veux pas le voir ou que la vision que j'en ai est encore une vision de peur. Voilà, ça peut être ça aussi. Et, à contrario, il va falloir aussi se repenser et se redéfinir individuellement en se disant, mais où sont... où est mon véritable être lorsque je supprime l'avoir, lorsque je supprime les considérations sur lesquelles j'ai construit mon avoir et lorsque je perds ces repères, puisque la société aujourd'hui nous amène à être en perte de repères. Tous les repères que nous avions au niveau du clan, au niveau de la famille, au niveau de la société patriarcale, au niveau de toutes ces valeurs qui sont ancestrales pour nous, eh bien, tout ça, c'est en train de s'écrouler et ce qui nous est proposé en échange n'est pas forcément quelque chose qui vient répondre à des besoins que nous aurions eu envie d'exprimer. pour pouvoir justement grandir sereinement dans la manifestation de notre moi profond, dans la manifestation de ce que nous voulons de meilleur pour nous, de bon et de juste. Et au contraire, nous sommes aujourd'hui confrontés dans cette perte de repères à nous laisser encore peut-être influencer par des choses qui seraient censées être bonnes pour nous et qui, au final, vont nous priver encore plus de notre capacité à exprimer qui nous sommes. toujours en nous enfermant dans cet axe de possessivité, de contrôle, de manipulation. Et voyez que dans cette carte du ciel, il y a encore l'ama planétaire en poisson qui nous dit attention, il y a beaucoup d'actions qui sont faites pour le mensonge encore à l'heure actuelle. Mars est encore très proche de Neptune et vient d'un côté lever le voile pour nous dire regardez là comment vous avez été manipulés ou comment vous avez été influencé ou influençable. Voyez encore comment on vous présente des choses qui peuvent être présentées sous un jour de, comment dire, de philanthropique, un jour bienveillant ou quelque chose de bon pour nous alors qu'en fait, en réalité, c'est totalement le contraire qui constitue les motivations profondes de cette mise en place de cette chose. Voilà, donc il y a beaucoup de discernement à avoir et c'est pourquoi la lune noire est encore en vierge et vient former un bel aspect avec la conjonction Uranus-Jupiter. Donc ça me laisse penser que durant cette lunaison ou encore après puisque là on n'est pas sur du jour près, on est sur des planètes lents ou donc des mouvements lents, les choses se mettent en place, elles vont pousser, elles seront visibles à la Terre lorsqu'elles auront fini leur maturation. Donc ce qu'on peut supposer c'est qu'il y aura quand même un événement inattendu qui va permettre de prendre un autre virage, de prendre une autre négociation par rapport à ces paradigmes de transformation qui peinent à se faire puisque pour beaucoup on est encore loin d'une assertivité, on est encore loin de la prise en compte des besoins ne serait-ce que de l'âme, du respect par exemple des individualités, des individus, au contraire nous sommes dans une phase de régression, une phase de fin de cycle. Donc si les choses ne se mettent pas suffisamment bien en place, eh bien les étapes de transformation ne pourront pas s'enclencher sans qu'il y ait une action extérieure de provocation de ce changement. mais pour moi, d'après ce que je ressens, les deux seraient quand même compatibles et quand même en interconnexion dans ce qui va se jouer pour nous pour les semaines à venir. À savoir que nous allons être confrontés dans nos vies personnelles à ces profonds changements, ces deuils à faire, ces choses qui nous poussent à voir où est notre masque social, à voir où est-ce que nous avons été trop dans la possession et dans l'attachement et à voir qu'est-ce qui fait encore angoisse chez nous au point de ne pas voir le sens de notre vie, par exemple, eh bien toutes ces choses-là, elles vont venir nous bousculer pour qu'on puisse aller un peu plus en avant sur une dimension que nous souhaiterions construire sur cette terre et qui serait partie de notre rôle, de notre responsabilité, de ce que nous sommes venus faire. Ça un peu aussi reprend notre contrat d'âme, notre contrat de mission en cette époque et de voir comment nous sommes actifs et proactifs dans ce qui est à mourir à l'intérieur de nous et ce qui est à faire mourir et à transformer dans cette société. Parce que si nous ne le faisons pas, ça se jouera malgré nous. Et vous voyez ce qui se passe actuellement à l'échelle globale planétaire, c'est la multiplication et l'accumulation de toutes ces choses-là qui n'osent pas se faire à l'intérieur de nous en termes de transformation. Donc c'est pourquoi ces choses-là sont encore visibles et le seront tant que le mouvement n'aura pas été inversé et le retournement ne sera pas fait à l'intérieur de nous. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je reprends rapidement mes quelques notes pour pouvoir peut-être vous livrer encore d'autres idées. Oui, il est vrai, je n'ai pas parlé dans ce processus de régénération qui nous est demandé, dans ce processus de lâcher prise des situations qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie. il est question d'enlever les épluchures, d'enlever ces choses qui nous viennent de nos mémoires, qui nous viennent de nos atavismes, qui nous viennent de tout ce qui a pu nous coller à la peau et nous conditionner dans quelque chose de socialement, peut-être une étiquette, peut-être une attente, un conditionnement parental. Eh bien, toutes ces choses-là, il va falloir s'en défaire. Il va falloir rompre avec tout ce qui aura pu nous construire, notamment au niveau éducationnel, pour pouvoir nous rencontrer. Parce que le vrai travail qui est à faire en scorpion, le scorpion, c'est une énergie qui a une mission, c'est de nous faire nous rencontrer nous-mêmes, avec nous-mêmes et de nous faire traverser peut-être une ombre qui est celle de la possession et de la possessivité. Donc, c'est difficile de trouver le juste milieu par rapport à ça, de comprendre qu'on n'est pas forcément fait pour rester dans les bras de maman et qu'à un moment donné, on va devoir abandonner maman pour aller dans les bras de la vie tout simplement et que dans le désir de toujours de retrouver cet amour inconditionnel ou cette attente, cette représentation de l'amour inconditionnel. Et toute notre vie durant, le chemin comportera ce besoin, cette quête intérieure. C'est une énergie de communion que nous allons essayer de transposer au travers des autres âmes. Donc, moi, je vous invite, si vous le pouvez, je vous invite à considérer que vous pourriez faire cette même quête en étant en accord avec vous-même, en étant peut-être dans une perspective d'aller au-delà des apparences, d'aller au-delà des propres images auxquelles vous vous seriez identifiés. Peut-être que là, il s'agira justement de vous désidentifier et de vous affranchir de ce à quoi vous vous étiez identifié. C'est vraiment comprendre que la matière, ce n'est pas quelque chose que l'on doit subir mais c'est quelque chose que l'on doit co-créer. Et là, je trouve que le soleil en taureau avec cette fabuleuse conjonction Jupiter-Uranus nous permet de vraiment aller voir ce qui est intéressant pour nous dans le taureau. Ça, c'est important parce que le taureau, c'est quand même la continuité du feu du bélier. C'est notre expérience de la vie par l'enracinement dans la vie terrestre. Donc, on incarne notre soleil à travers le taureau en fait. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que nous pouvons trouver une cohérence. Donc, ce soleil en taureau va nous inviter à voir que dans ce qui nous permet de nous accrocher à la vie et de prendre racine, eh bien, nous sommes reliés à quelque chose qui est forcément immatériel puisqu'en face, c'est le scorpion. Donc, il y a de cela pour nous aider à nous ancrer dans la matière. Et là, je pense à tous ceux qui se sont ancrés dans la matière pour faire une vie faite d'avoir et que d'avoir et qui se sont fourvoyés parce que même s'ils ont réussi au plan de l'avoir, ils ont occulté une bonne partie de leur être, voire totalement leur être. Donc, ils ont oublié cette partie scorpion en eux. Du coup, ils rentrent dans les affres du scorpion avec la peur de perdre, la peur de perdre le contrôle sur l'autre, la peur d'être dépossédé, toutes ces angoisses qui vont faire qu'ils vont avoir des comportements d'amasser, d'avoir toujours plus et plus de contrôle sur les autres. Alors qu'en fait, un bon équilibre nous permettrait d'atteindre très simplement la simplicité, d'être très épuré pour être dans l'harmonie, dans un rapport relationnel très affectueux et très doux de la vie, très calme. C'est ça qui est attendu dans le taureau. Et le bélier vient nous dire si on soigne cet élan instinctuel qui, dans le bélier avec Chiron, si on soigne tout ça, on peut se prouver à nous-mêmes que la zone de confort ce n'est pas celle qui nous a été amenée par des conditionnements. C'est celle que nous devons trouver nous dans ce qui va être de notre propre mesure de sauvegarde pour préserver notre vie à travers tout ce que nous vivons, à travers tout ce qui nous est présenté par d'autres factions en mouvement contre, je dirais, tous les élans de vie naturels de l'humanité. Voilà, j'espère que pour tout cela vous retrouverez de la cohérence dans ce que vous vivez et dans vos vies. J'espère que ces mots auront pu vous apporter des éclairages sur ce qui est à traverser pour cette pleine lune. En tous les cas, n'hésitez pas à comprendre que vous avez quelque chose à affirmer dans le domaine de votre vie qui est dans le signe du lion et c'est là où vous devez reprendre l'estime de vous, construire l'estime de vous pour comprendre que de toute façon il y a des deuils à faire dans toute vie et dans toutes les dimensions de votre vie et que vous avez totalement raison d'affirmer ce que vous pensez et ce que vous souhaitez de bon pour vous plutôt que de le laisser décider par les autres dans une illusion ou dans un désir de plaire ou dans un désir d'être aimé et ça sera peut-être la dernière mise en garde que je ferai c'est-à-dire que le piège de cette de sortie de cette proposition d'énergie pour cette lunaison ce serait de tomber dans un autre masque social qui est celui à tout prix de désirer être aimé pour quelque chose que l'on n'est pas alors que cet amour se trouve déjà là à l'intérieur de vous puisque vous êtes tous et toutes des êtres complets voilà donc et bien je m'arrête là je vous remercie pour votre écoute et surtout pour votre présence merci pour vos likes et vos commentaires je serai ravie d'avoir vos commentaires n'hésitez pas à partager aussi sur vos réseaux et à proposer les services que propose cette chaîne autour de vous pour ceux qui connaissent déjà et qui le font déjà je les en remercie et puis toutes mes salutations à certains d'entre vous qui notamment je pense à Marielle je pense à Anna je pense à Mathieu je pense aussi à Sandra et puis encore une fois à Annabelle que je remercie de tout coeur à Marie aussi également merci pour toutes vos actions ces derniers temps et tout le travail que vous avez réalisé je vous dis à bientôt et peut-être pour la nouvelle lune ou avant peut-être nous verrons bien bon courage à vous portez-vous bien merci à vous merci à vous